C'est toi qui gardes tout pour toi. Mais non, je partage mes comptes de vue. Bon, arrête. Mais non, mais c'est quoi la grande déclaration, tu crois, de Diviacy aujourd'hui au Heartbreak Hotel? À mon avis, il n'y a qu'une seule possibilité. Il va nous annoncer qu'enfin, c'est déjà fait. Il a signé le contrat avec Lex Luger. Quoi d'autre? Ah, je ne le crois pas, je ne le crois pas. Mais là, tu as d'autres meilleures idées. Non, je n'ai pas l'idée, mais je ne crois pas que Luger se soit vendu aux millionnaires de lignes qui a Diviacy. Vendu! Ce n'est pas vendu! C'est faire une nouvelle association! Oui, oui, oui. Mais c'est tout à fait vrai. Tu ne crois quand même pas qu'il va nous annoncer, qu'il va nous faire une autre surprise avec l'Underfucker. Ah, mais on ne sait plus à quoi s'attendre avec ce mystère de l'Underfucker. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à la World Wrestling Federation. Mais ça, c'est incroyable! C'est inimaginable et fantastique! C'est fantastique! Alors, ils vont sur le ring! Il est formidable! De Minneapolis à 41 kilos! C'est spectaculaire! One, two, three kids! Jean, on se souvient au King of the Ring, the one, two, three kids a vaincu! Double J, Jeff Jarrett! Ah oui, bien sûr! Mais quand même, Jeff lui a rendu son change avec toute une correction à la fin du match! Eh oui, il était frustré, alors on peut dire c'est le match revanche du King of the Ring aujourd'hui! Ça se passe! Ça se passe! Où on est aujourd'hui? Ah! Comme The Ocean City, Maryland! Ah! On trappe! J'oublie toujours où on est là! On voyage trop! Ha! Ha! Le kit commence avec un Graal à voler! Il est supérieur au point de vitesse! Ah ça, le kit, quand il est sur le ring, c'est difficile de le voir bouger! Il est fort rapide pour moi! Jeff Jarrett passe à l'arrière et il s'en amène au tapis! Encore une fois! L'arrière! Je sais que... Jeff Jarrett est un athlète formidable et c'est à son avantage par rapport au pique! Et c'est demain qu'il soit une fréquentiste, une belle ou deux, un objet de la dernière qu'il faut faire tout ce qu'il faut! Il est jaloux, c'est très clair! Et non pas! Parce qu'il a confiance en lui-même! Parce que c'est ce qu'il vaut qui le traite de fréquence! Ha! Un bras à la volée! Par le kid au maintien! Une prise de broche! Jeff Jarrett se plaît à l'arbitre que l'équipe est servi d'espoir! Ha! Cette magnifique trinière! Est-ce que tu crois que Leslie Wilson va pouvoir déterrer les faits dans l'affaire on the take on the take on the take? Détarré! C'est rigolo toi! C'est rigolo! Quelle chance de l'humour quand même! Bien sûr! Qu'est-ce qui pourrait empêcher Jim Wilson de y arriver au fond de tout ce mystère? Qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'il y ait une histoire à suivre avec Leslie Wilson prise de tête portée par le 1-2-3-Kids autant de dégager oui et aussi avec une souplesse arrière portée par double J Jeff Jarrett et les amis encore à venir dans notre émission aujourd'hui Jim the Anvil on tape en quart et bam bam piccolo! Alors ça provient aujourd'hui à notre émission on porte sur le coin oh oh le quid dans le coin ahah ahah c'est vrai que la musculature incroyable de Jeff Jarrett toi ça vous envoie dans le coin ça vous fait mal ça bougeait nous montre sa physionomie et sa morphologie d'être consommée alors on s'attaque au dos du Roi qui est dans les lombaires c'est pas mal le quid au tapis oui celui qui sorti là il en prend un mauvais coup ah bah écoute le double J a encore un problème à l'équipe du king of the ring contre le 1-2-3-Kids il avait d'ailleurs sous-estimé le quid et ça lui a joué un vilain toujours oui mais cette frustration effectivement est très efficace aujourd'hui on soulève le quid eh oui on le rabat durement au tapis quelle puissance eh oui un athlète formidable le double J il a emmené Jeff Jarrett malgré son attitude déplorable taisez-vous à qui tu parle à moi 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 au lieu de faire un jouir oui au lieu de faire un jouir il aurait bien au plus froid pour prévenir les coups du kill okay j'ai accrobat si quand même le petit peu se faire ensemble eh oui il y a grâce il a emmené Jeff Jarrett au tapis il la maintient avec cette crise de test Oh, non! L'arbitre a demandé... Non, c'est la victoire! Et on a bien entendu. Bien sûr que non! C'est l'agité du focal! C'est l'agité du focal! C'est l'agité du focal! Non, oui! C'est pas ça que tu parles pas de moi parce que j'aurais aimé où tu viens! Ha ha! La prise de tête est toujours maintenue! On va attendu de se dégager! La prise de tête est encouragée par la foule! Laissez sur l'écran! Ouais! On entend la foule qui flamme le kit! Il est très populaire! On voit tout ce kit! Et avec raison! Jeff Carrot s'est terminé! On fait un peu du kit pour se dégager! On le fion coup de pied! Oulala! Hey, le kit se retrouve au tapis! Quelle réaction de Jeff Carrot! Sonnez entre les deux oreilles! On le quitte! Oh, attention! Et on l'écoute sur la deuxième corde! Il sort sur sa cible! Il l'a frappé directement dans les carottines! Oh! Ah oui! Ah ça lui dit! Il n'avait pas la langue de sa porte! Avec raison d'ailleurs! Coup d'asseoir d'un coup! L'équipe a été brûlé! Le match dure depuis un long moment déjà! À un rythme infernal! Un tombe! Dégal! Il était moins sensé! Dégal! 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 Il n'y a pas plus d'un solo des gens! Oui bien sûr! Et toi particulièrement! Ha ha ha! Moi ça n'est pas de mon entour là! Oui, 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 je vous reviens! Alors, puis c'est Tom Govan, dans l'école! Et le kid, en mauvaise posture, Il s'occupe de la mauvaise gestion! Oh oh oh! Esquive du kid! Et Joker s'est mal reçu dans l'école! Oui, oui, voilà! Ça va être drôle! On projette le kid! Mais non! Le kid a fait plus foué! Faut chasser! Eh oui! Foutier du point maintenant au visage! Bloqué pour le kid, et voilà! On en arrive à la poste! On projette Jarrett dans les cordes! Foutier circulaire! C'est ton! Dégagement inextrubile de Jarrett! Une action absolument incroyable! On projette Jarrett! Non, on l'enverte! Le kid dans les cordes! On a tenté! Un saut! J'arrête mais! J'ai du coup! Il en a eu de tout le coupé! On va de surprise! En surprise avec ce match! Eh oui! Aucune domination! C'est à toi à voir! C'est vraiment fantastique! Un match très bien équilibré! Oui! La foule là encourage l'équipe à se relever! Il a été pressionné l'équipe! Ce sont de vrais gladiateurs! Eh oui! Ah! Et Double Jack qui a voulu attaquer l'équipe à l'extérieur! Mais non! Oh! Coup de pied de mule directement à la pointe du mango de Jarrett! Le kid poursuit son assaut! Jarrett on a entendu que la fin du match! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est terminé! Est-ce que le temps limite est écoulé? Qu'est-ce qui se passe? Un double de décompte à l'extérieur! Incroyable! Alors il n'y a aucun gagnant dans ce match! Un match nul entre Double Jack, Jeff Jarrett et le 1-2-3-Kid! Un très bon travail de l'arbitre! Ha! C'est impossible! Double Jack se proclame le vainqueur de Smash! Mais c'est pas bien que si en fait! Non, non! Pas du tout! C'était un match très bien équilibré! Ha ha! Il s'attaque au Kid après le match! Allez, Milan! Ça me rappelle le King of the Ring! Ha! Oui! Allez, petit voyou! Encore un match au pilon! Au King of the Ring, il en a porté trois! Enfin non! C'est pas possible! Il doit absolument éliminer le Kid! Et ça recommence! On demande! On demande de l'aide! Il va s'en souvenir de Jeff Jarrett, le pauvre Kid! Toute sa vie! Malheureusement pour le Kid! Oui, il va s'en souvenir longtemps! Mais heureusement pour lui! Ha! Il continue encore sur la souffle! À mon avis, le président de la World Wrestling Federation, Le Coupe et Jack, tu le sais, devrait s'évire! Deuxième! Oui, c'est son avis! On le respecte! C'est merveilleux! Noi le dis, Jack! C'est la deuxième fois qu'il attaque le kid après que le match soit terminé! Oui! Ah! Qu'est-ce que tu veux! Quand on est rebelle, on est rebelle! On peut l'envoyer chez lui, hein, belle comme il est! Oui! Ha! Pauvre! Pauvre garçon! Le kid semble ébranlé, mais pas blessé. Heureusement pour lui. C'est émouvant! Ben oui! Et le kid, à mon avis, veut se relever, il veut remonter sur le ring, mais c'est pas possible! Après avoir subi Dieu, Marco Pilon! Oui, il dit, laissez-moi ramper chez moi en paix! Mais il possède quand même sa fierté! À quatre pattes, oui! Oui, mais il est courageux quand même, il pourrait se passer forté, mais il peut tenter au moins de s'en aller sur ses joueurs! Non, oui, mais c'est préférable de partir avec des amis comme ça que de partir à quatre pattes! C'est plutôt humiliant! Et qu'est-ce qu'il peut faire encore dans le monde? Ils invitent le kid à remonter sur le ring et ils veulent suivre le match jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur! Alors ça, c'est du courage! Du courage! Après avoir porté deux marceaux Pilon, oui, c'est courageux! Les amis, à tous les nouvelles événements de la World Wrestling Federation!